Bismillah alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in toujours avec nos récits aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a décidé de se marier il s'est marié et alhamdulillah tout allait bien et donc au début il a décidé de vivre avec sa mère pour des raisons qui lui sied il a décidé de vivre dans la même maison que sa mère lui son épouse et sa mère une fois qu'il a ramené son épouse à la maison celle-ci a commencé à remarquer certaines choses elle a commencé à remarquer des comportements étranges de la part de sa mère de la jalousie elle en fit part à son mari mais celui-ci ne lui accorda pas l'importance qui convient. Par la suite elle a commencé à remarquer d'autres choses elle finit par découvrir que la mère de son mari pratiquait de la sorcellerie alors elle en avertit son mari mais celui-ci ne l'a pas cru comment est-ce que ma mère qui m'a porté neuf mois dans son ventre comment est-ce que la personne qui est censée me vouloir le plus de biens au monde pourrait me faire de la sorcellerie cela est impossible se dit-il et il décida de ne pas croire sa femme il prit à la légère ses avertissements ses demandes d'aide sa demande de secours et il l'ignora un jour Allah décida de faire éclater la vérité au grand jour et il décida de montrer à cet homme la vérité il vit donc sa mère de ses propres yeux en train de faire de la sorcellerie en versant un liquide jaunâtre une bouteille avec un liquide jaunâtre et sale dans la nourriture il se disputa donc avec elle il lui fit des reproches il lui fit part de son mécontentement et de son incompréhension mais celle-ci n'y a l'effet malgré le fait qu'elle soit prise en plein en flagrant délit elle continua à nourrir malgré cela il avait encore des doutes des doutes subsistaient dans son coeur jusqu'au jour où ses tantes donc les soeurs de cette femme lui avouèrent qu'effectivement sa mère était connue pour faire de la sorcellerie elle lui avouèrent que sa mère leur soeur était une sorcière et qu'il valait mieux pour lui qu'il sorte de la maison et qu'il fasse tout ce qui était en sang possible pour sauver son il prit donc la sage décision de sortir de la maison et de vivre seul il déménagea et malgré cela il décida de garder contact avec sa mère après tout c'est sa mère après tout c'est ma mère se disait-il j'éprouve de l'amour envers cette maman j'éprouve de l'affection envers cette mère vous savez on éprouve tous de l'affection envers nos parents qui sont censés être nos protecteurs il commença donc à venir chez lui de temps à autre mais il finit par remarquer qu'à chaque fois qu'elle venait quelque chose se produisait presque à chaque fois qu'elle venait lui sa femme et ses enfants étaient pris de diarrhée de vomissement et lorsqu'il faisait les analyses lorsqu'ils allaient consulter les médecins ceux-ci leur disaient qu'ils n'avaient absolument rien finirent par comprendre que c'était dû à la sorcellerie et le fait que seul l'eau coranisée arrivait à les soulager leur fire comprendre avec certitude que c'était dû à la sorcellerie il prit donc la décision encore une fois de couper les ponts et d'interdire à sa mère de venir chez lui le temps passa et lors d'un été lors des vacances il prit la décision d'inviter toute la famille pour un repas pour faire un repas familial pour se retrouver pour parler pour échanger pour conserver les liens familiaux et pour les entretenir en même temps ça me fera une sadapa se disait-il il décida donc de faire un grand repas et il invita toute la famille y compris sa mère après tout c'est ma mère se disait-il peut-être qu'elle a changé peut-être qu'elle s'est repentie peut-être que sa volonté de bien a pris le dessus sur sa volonté de mal peut-être que cette fois-ci elle restera tranquille elle ne fera pas de mal il l'invita donc à ce grand repas qui devait être un repas familial convivial et vous savez ces gens sont des gens qui sont rusés ce sont des gens qui sont pervers et donc elle réussit malgré tout à se faufiler dans la cuisine elle profita d'un moment d'inattention et elle réussit à mettre quelque chose dans le bouillon du repas ce qu'elle mit dans le bouillon de ce repas c'est une sorcellerie de séparation comme nous allons le voir les choses ne se sont pas passées exactement comme elles le désiraient le repas familial terminé tout le monde est reparti et c'était une bonne chose au final rien ne s'était passé à la fin de la journée tout le monde est reparti chez lui et en apparence tout allait bien sauf que le soir même la femme de son oncle de son oncle a de son oncle